L'idée c'était d'abord de faire un film policier fantastique en fait qui mélange les deux genres à la fois un film d'action, de suspense et puis à la fois un film fantastique. On veut avoir un public familial, ça intéresse les enfants jusqu'aux adultes. Ce qui m'intéressait c'était de montrer un personnage qui soit à la fois très fort grâce à ses pouvoirs et très faible à cause de sa maladie. C'était très important pour nous que le, comment dire, même si le personnage principal est malade, c'est pas ça le plus important. C'est très important pour le personnage mais ce qui compte c'est que quand on le voit on pense surtout à tout ce qu'il est capable de faire, à toute l'action, à toutes les bagarres, tout ce qui va arriver. Comme le personnage c'est quand même un super-héros, New York c'est un peu le berceau des super-héros, donc voilà, ça se... vous payez bien, entre guillemets. Et je trouve que graphiquement c'est intéressant parce que faire passer un personnage entre les immeubles, ça crée des verticalités comme ça, c'est très intéressant en fait. ... 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